Yo les bros c'est JB et je suis super heureux de vous retrouver pour ce 70ème épisode de Persona 5 Malheureusement Morgana veut qu'on aille se coucher Donc je n'aurai pas une intro super de ouf à faire mais c'est pas grave Allons nous coucher directement J'espère commencer à rencontrer un peu Futaba En apprendre plus sur elle, discuter avec elle ça serait vraiment cool Alors c'est parti pour le 22 août Bon il va falloir qu'on fasse confiance à Futaba Allons nous coucher Alors dormons Ok J'espérais peut-être une petite phase avec Igor ou un truc comme ça Où ils viennent nous parler ou Mais non apparemment non donc Mais qu'est-ce que c'est ? Sérieusement ? Non je peux pas y croire C'est une blague ou quoi ? Ils ont perdu ? Comment est-ce que ça a pu arriver ? Attends qu'est-ce qu'elle a fait Futaba ? Attends parce que s'ils disent ils ont perdu je pense pas qu'ils parlent des voleurs fantômes Eh ! Tes amis sont là ! Dépêche-toi de descendre ! Eh salut boss ! Ah Ryuji Bro il arrive Allez il impose direct Normal quoi C'est le meilleur c'est normal Ah tu t'es finalement levé hein Arrête de traîner parce que c'est les vacances d'été Eh t'as l'air plutôt fatigué Bon on a fait comme si on était chez nous hein t'en fais pas Tard dans la nuit Tard dans la nuit nous avons découvert Que certaines personnes s'étaient occupées du groupe de hackers Medjain Le site maintenant affiche le symbole très connu des voleurs fantômes Les informations personnelles d'un homme japonais en tant que membre possible de Medjain Ont été aussi rendu public Mais on parle... les gens ils parlaient tous de ces personnes là n'est-ce pas ? Medjain n'a pas encore officiellement répondu De plus, leurs annonces précédentes disaient que le Japon ne pouvait rien faire pour l'instant Certains ont spéculé comme quoi ils avaient peut-être pris une série d'événements trop sérieusement Et avaient finalement annulé leur nouveau plan Oh pas mal Cool Mais pourquoi est-ce que vous souriez tous ? Quelque chose de génial vient d'arriver Bah arrêtez Sinon vous allez faire fuir tous mes clients Y'a personne Après le break commercial Nous allons demander à notre... Notre invité très très connu Ce qui s'est réellement passé durant ces événements Mais... Il n'y a aucun client, boss Ça se peut Parce que... Mes clients sont en vacances d'été eux aussi, c'est tout Mince ! Je viens juste de réaliser que les vacances étaient bientôt finies Bon t'inquiète pas, il y a encore 10 jours Je veux aller quelque part Mais on ne peut pas laisser Futaba-chan seul Mais il y a encore quelque chose qui m'inquiète C'est les recherches Oh bah tiens Futaba Oh ! Tu viens de te lever ? Bonjour Il semblerait que... On continue quand même à l'intimider Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas en haut ? S'il y a des clients qui viennent Elle sera encore plus effrayée Pourquoi tu n'irais pas avec eux Futaba ? Pour t'amuser un petit peu Bon de toute façon mon show quotidien va bientôt commencer Alors je ne voudrais pas que vous soyez à l'intérieur de mon magasin Ah bah tiens Ah bah comme on se retrouve undistingué La vérité c'est qu'il n'y a aucun dommage qui a été dû aux hackers Les actions N'ont pas vraiment causé d'incident Ce dont je veux parler c'est surtout de l'attitude de la police Et plus important que tout le gouvernement Que voulez-vous dire ? Est-ce qu'ils font vraiment de leur mieux ? Est-ce qu'ils utilisent des mesures efficaces contre les voleurs fantômes ? Ce n'est pas la tâche du gouvernement de créer une société Où tous les citoyens peuvent vivre sans s'inquiéter Malheureusement le cabinet actuel est sans pouvoir Il devrait être démantelé Je pense qu'il est maintenant peut-être temps pour moi De risquer ma carrière politique Et peut-être de réaliser une nouvelle réalité Un nouveau système politique Qui va au-delà des factions et des partis Un pays idéal pour la paix et l'ordre Bon ce politicien m'a l'air plutôt prometteur Bon je suis plutôt d'accord J'espère qu'il pourra travailler sur l'anxiété des plus vieux Qu'en penses-tu boss ? Hein ? Désolé je n'écoutais pas vraiment Roh mais Honnêtement Sojiro je sens qu'il y a un truc Ok sa femme faisait des recherches sur le palace Mais je pense que Sojiro il a un passé Mais le mec doit être goldé à mort Il doit avoir un truc Mais un truc qui va nous exploser en pleine face On va pas y croire quoi Donc les voleurs fantômes ont aussi réussi à voler le coeur de Futaba Sakura Et Meigen a été battu Grâce à ses skills de hacker dans le vrai monde Tout ça ça correspond plus ou moins avec les faits que nous avons Si tu me dis la vérité Alors Wakaba Ishiki ne s'est pas suicidé Est-ce qu'il y aurait peut-être une troisième partie ? Une autre cible Qui visait sa vie Et détruire ses recherches La mort de Wakaba remonte à il y a deux ans Ça coïncide aussi Avec le début des accidents Est-ce que l'autre utilisateur du métaverse Dont Madarame et Kaneshiro ont parlé Existe réellement ? Un peu plus tôt J'ai mentionné quelque chose à propos des accidents Et des psychotiques breakdowns Qui avaient plutôt alarmé le public Et soudainement Les gens ont commencé à perdre conscience Ou à devenir violents La situation était incompréhensible Et ça ne pouvait être expliqué que d'une seule chose Les conditions sociales qui étaient troubles Je suspecte que ces cas Soient en fait toutes Enfin toutes ces affaires soient plus ou moins connectées Sur quelque chose de plus grand La méthode Est encore sans explication Mais Ton histoire commence à virtuellement confirmer Que tout ceci est viable De plus J'en attends pas moins d'un nouveau criminel Qui soit bientôt éclairé Par ton... Par ce que tu es en train de me raconter Alors Qu'est-ce que ton groupe pensait De l'autre utilisateur du métaverse Ils n'étaient pas si différents que nous Ce n'était pas très important C'est Le vrai criminel Oh Donc tu Tu es self-centré sur toi-même Les voleurs fantômes jouent avec le cœur des gens Sans demander vraiment leur consentement En quoi étaient-ils différents ? Bien Peu importe ce qu'on pense d'eux Il n'y a aucun doute que tu aies réussi à gérer ça Est-ce que ces accidents étaient là A cause de quelqu'un d'autre ? Peu importe On va aller jusqu'au fond de cette affaire Je sens que mon lien avec Sai est en train de grandir Ah ouais Très bien Rond 3 du judge Les jugements Judgement Elle est stylée cette arcane quand même Bien Passons A votre crime suivant Kinuzaki Qui Non Kinukazu Okumura Tu devrais Savoir qui il est non ? En considérant ce qui s'est passé Ce que tu vas dire à partir de maintenant est très sérieux pour l'enquête Je suis sûr Que tu comprends pourquoi Réponds à mes prochaines questions en faisant attention Qu'as-tu fait A Okumura Ok D'accord Donc Okumura c'est notre nouvelle cible C'est donc peut-être la personne de Medjet Vu qu'il a un nom japonais Et que juste avant on nous a dit que Futaba avait révélé l'identité d'un membre de Medjet au Japon Donc je pense que C'est un maître de Medjet Pensez que La cognitivité La version cognitive de cette personne se serait transformée en quelque chose d'aussi horrible tel que ce monstre Et nous ait attaqué Ce qui veut dire que Nos ennemis ne se limitent pas seulement aux ombres Je pensais que Les autres gens étaient juste des victimes Comme des esclaves dans le château Ou comme ces distributeurs automatiques qui parlaient Même s'ils semblent être encore en vie Ils ne sont qu'une partie Du tout de l'environnement En d'autres mots C'est celui qui gère le palace Qui définit sa forme Et sa force de sa cognition J'aurais adoré Poser des questions à la mère de Futaba Sur ses recherches surtout Ses recherches Elle était dans l'espèce de Science cognitive un peu psychique Et un peu surnaturelle c'est ça Si on met tout ça ensemble Toutes les informations que nous avons réussi à A ramener jusqu'à ce point L'abus de science cognitive Peut mener à la mort Et ça peut même être relié Aux accidents psychotiques En considérant que la cognition A un aspect Où je sens une forte connexion Entre ça Et le métaverse Et par dessus tout ça Les recherches que nous avons fait Non et par dessus tout ça Les recherches qui ont été faites Ont été volées Et utilisées par quelqu'un d'autre Tu veux dire Ces gars Qui s'étaient montrés devant Futaba Et qui avaient montré La fausse note de suicide Dans ce cas Ces gens sont impardonnables Eh Futaba Est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre Dont tu te souviens Ouais Elle est assez difficile à cerner Ah elle est juste C'était faire chauffer ce roman Hum Cette odeur Allez C'est pas juste Eh Est-ce que je peux t'en piquer une bouchée Oh t'es dur Bon Pourquoi est-ce qu'on ferait pas une petite pause J'étais en train de penser Même si Futaba est un génie Est-ce qu'elle peut réellement Écraser une association De hackers International Aussi facilement Mais oui Celui qui avait tenté d'embêter Les voleurs fantômes N'était qu'un mec Qui habitait au Japon Je savais que Le hacker de Medjet Qui résidait au Japon N'avait rien de spécial Alors j'étais pas vraiment inquiet Mais comment tu le savais Parce que J'en suis la fondatrice Quoi qu'est-ce que tu veux dire Est-ce qu'on doit apprendre ça Littéralement Oui C'était moi Seul au début Quand je cherchais à renforcer Les hackers pour la justice Mais je suis resté anonyme Et pas mal de mecs Sont venus du monde entier Et ont commencé à utiliser le nom Donc ce sont eux Qui ont commencé à créer Les cybercrimes Non mon but c'était De tout exposer sur eux Alors je les ai juste laissé faire Donc Futaba Et la vraie Medjet Et en face de nous On a que des mecs Complètement naze T'aurais dû nous le dire Depuis le début Futaba J'ai rejeté le nom de Medjet Il y a de ça très longtemps Je suis Alibaba maintenant Futaba Que veux-tu A partir de maintenant Depuis que tu connais notre secret Est-ce que tu aimerais peut-être Rejoindre notre équipe Ok La meuf elle est tellement Ok d'accord Euh quoi Juste comme ça Ça pourrait peut-être Nous permettre de Nous faciliter nos recherches Dans le mementos Et ça se passera sûrement Beaucoup mieux Bien j'imagine Très bien Futaba est vraiment incroyable Alors elle va nous être D'une grande aide n'est-ce pas Eh dis Futaba Comment nous as-tu découvert C'est un secret Mais comment Comment as-tu appris à hacker Ça c'est privé Comment as-tu obtenu L'application de navigation Je refuse de répondre Futaba c'est sûr Elle est vraiment unique Cependant Il y a toujours un problème Elle refuse de s'ouvrir à nous Jusqu'au bout Nous avons besoin De tenter de communiquer Normalement avec elle Qu'est-ce qu'on devrait faire Elle est ok comme elle est Oh c'est pas mal ça Joker C'est cool Euh Ouais Mais ça va pas trop nous aider D'abord Nous avons besoin De l'aider A s'ouvrir vers nous Si on passe Des jours entiers avec elle Peut-être qu'elle sera Plus habituée A notre présence autour d'elle Je vois De toute façon on a le temps Grâce aux vacances d'été Bon On peut commencer à partir de demain Ouais Allons à la plage J'ai Il y aura Pas mal de gens là-bas Et en plus On a été complètement desséché Quand on était dans ce désert Mais ça serait une super idée Et en plus Ça fait très longtemps Que je suis pas allé à la plage Euh Excusez-moi Ok je viendrai demain On se voit d'ici là Ouais J'aiderai aussi Je n'ai rien de particulier De prévu Merci Au moins Comme ça on pourra prévoir Des choses à faire Et tout le monde pourra faire Selon son temps libre Ok Est-ce que je peux réellement le faire ? Bonne chance Pourquoi moi ? Eh Morgana T'es un chat Tu t'attendais à quoi ? Honnêtement Oh là Goro Tu sais Le stress est l'ennemi de la beauté Comment est-ce que Je peux rester calme Avec tout ce qui se passe ? Je comprends ce que tu ressens A cause des accidents Et de ces hackers Les gens Commencent nous traiter Comme des incompétents Et par du dessus tout ça Les voleurs fantômes Ont clamé leur vraie justice De leur côté Alors ne me fais pas rire Est-ce que Medjad a été traité Par les voleurs fantômes Eux-mêmes Ou est-ce qu'ils ont eu Une aide quelconque Il n'y a aucune trace Pour nous aider Alors Il devait être très 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 talentueux Peu importe Le public général A reconnu Que les fantômes Sives Avaient Remporté tout ça Ils gagnent de plus en plus De support Et leur influence Est en train de monter Beaucoup plus vite Que ce que nous attendions Ça me paraît Être une situation Inormale Et je commence à suspecter Une manipulation de masse Ou quelque chose en style Ça serait même possible Qu'il y ait une personne Très puissante Derrière tout ça Et Essayons de créer Un psychotic breakdown Massif Si seulement J'avais réalisé tout ça Bien plus tôt C'est rare De t'entendre parler De la sorte Pour le bien de la justice Je ne leur pardonnerai pas Mais Goro Arrête Mec t'as aucune chance T'es rien On est les voleurs fantômes T'es qui T'es quoi T'es rien Nous on est là On va tout déchirer Eh Sur Dans le métro Quand je rentrais à la maison J'ai entendu qu'il y avait des gens Qui parlaient de nous Et ils disaient que Les voleurs fantômes Et t'es plutôt incroyable Et j'ai entendu la même chose Moi aussi Et on commence à devenir Un grand sujet de conversation Pour être honnête Les pertes dues à l'attaque de Medgen Auraient dû être massives Ce n'est pas une surprise Qu'il Qu'on ait réussi à A tout protéger En tout cas C'était C'était un peu chaud C'est bon à entendre Ouais Et tout ça c'est grâce à Alibaba Tu nous as été d'une grande aide Ce n'était rien Oh elle est stylée en vert Futaba ça claque Oh Mais je me souviens Vous vous souvenez Tous ces trucs avec les distributeurs Et la banque qui s'était arrêtée Ce n'était pas Medgen N'est-ce pas Non C'était quelque chose De complètement séparé Alors ce sont les gens Qui commencent à surréagir Ou est-ce une simple coïncidence Peut-être est-ce ça Ou peut-être que les rumeurs Ont commencé à être vraies Tu me sembles être Bien plus Avoir bien plus envie De discuter dans cette conversation Que d'habitude C'est vrai Bon alors dans ce cas là Je vais me taire Oh le petit smiley Je suis pas sûr de vraiment comprendre Mais Je suis plutôt sûr que ça Ça faisait une sête un peu énervée Tu dois t'excuser Yusuke Moi ? Mais pourquoi ? Eh Est-ce que tout va bien se passer ? Je suis vraiment inquiet De ce qui va se passer A partir de maintenant Mais attends Normalement le 22 J'avais le droit de sortir Non ? Ah Eh Entraîner Futaba Ça va être pas mal de taf Alors Ça sera bien plus dur Que juste de voler des cœurs Eh Je suis sûr Que c'est les fandoms Qui ont encore tout géré Ça prouve définitivement Que la justice Est de leur côté Tu as peut-être raison Tu as sûrement raison Très bien Je me sens trop bien Même les gens qui critiquaient Les voleurs fantômes Commencent à les accepter maintenant Et les nouvelles Commencent à se répandre Comme un feu sauvage C'est génial Alors Je vais donner un boost extra Pas au site maintenant Je pense qu'on va Qu'on va tout crever Dans le fait que vous allez être accepté A partir de demain Alors fais bien attention Pourquoi est-ce que tous les gens Commencent à être excités ? Bon c'est vrai que Les news ont peut-être Vraiment attiré l'attention sur nous Alors j'ai hâte de voir Ce qui va se passer Oh j'ai un message Est-ce que c'est Oya ? C'est Oya Et c'est effectivement Ce qu'on doit faire Alors je vérifie juste Que j'ai toujours des personnages Devils C'est le cas Donc on peut aller voir Oya directement Normalement On monte pas de niveau Mais au moins Comme ça Bientôt On montera de niveau avec elle Et ça sera super cool Alors voyons voir Tout ça tu nous l'as déjà dit Tout ça tu nous l'as déjà dit aussi J'arrive plus à ramasser Aucune information A cause du chef Il a des doutes sur le fait Que je puisse sortir Avec un homme plus jeune Bon est-ce que On pourrait peut-être Réellement sortir ensemble ? Il y a une plage Ou un truc comme ça Dans le coin ? Mais non je déconne Tu dois avoir des infos Sur les voleurs fantômes Pour moi n'est-ce pas ? Ok Ah voilà Donc parfait Donc aujourd'hui Normalement Avec mes deux personnages Divol Normalement on va monter de niveau Enfin j'espère Ça serait cool Oya est bien plus bourré Que d'habitude Je lui ai donné quelques informations Trois notes C'est parfait Stronger soon C'est exactement ce qu'il nous faut C'est parfait Ok salut A plus Oya Bon là j'avoue Ça va être un peu Du Oya Ah bah voilà En fait j'avais un jour d'avance Quand j'ai dit Pourquoi est-ce qu'on va pas voir Igor Mais il est juste là Igor en fait Prisonnier Tellement génial Igor il déchire quand même Bon Justine et Caroline aussi Notre maître Aimerait avoir quelques mots Avec toi Tiens toi droit Et écoute attentivement Prisonnier Il semblerait que Tu aies libéré Le coeur de la fille Et sauvé De son passé Hanté C'est un autre pas Vers ta réhabilitation Tu progresses Plutôt très bien Notre maître Te donne des mots Qui t'encouragent Tu ferais bien De te sentir honoré Bien 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 Des informations De plus en plus curieuses Arrivent jusqu'à tes oreilles Des recherches de scientifiques Il semblerait que Le monde Connaissait peut-être déjà Ce secret après tout De plus Il y a pas mal de recherches Qui ont été volées Et maintenant utilisées Pour des buts malicieux Je me demande Ce qui va changer ton approche A partir de maintenant Pour ta réhabilitation On peut dire J'ai un mauvais pressentiment Ou qui a volé les recherches Je pense qu'il le sait pas Mais on peut toujours M'y demander Igor Igor Qui a volé les recherches Laisse moi plutôt T'offrir Un nouveau pouvoir Bien Tu as mon aide Sois sûr De ne pas abaisser Ta garde Sinon Tu te feras balayer En un coup Je sens que mon lien Avec Igor Est en train de s'améliorer Le mât Rancette De foule Il nous reste plus que Trois rangs Avec Igor C'est plutôt pas mal Ça avance assez vite Ça veut dire techniquement Encore trois palaces Peut-être Trois palaces En sachant qu'il nous faut encore Haru Qu'on a déjà rencontré Mais qu'on a pas encore chopé Ça nous fait un palace Il y aura sûrement Un autre palace Avec un truc un peu What the fuck Donc ça nous fait encore Deux palaces Et Le palace final Ça ferait trois Donc ça coïncerait Plus ou moins Nous nous reverrons bientôt Dans un futur proche Il est temps d'y aller Prisonnier Prisonnier Wow Oh mon dieu On est passé de 30% A 60% C'est ouf Non c'est abusé Oh cœur 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 Les voleurs fantômes Détruisez le mal 60% 60,4% C'est ouf Je savais que les voleurs fantômes Gérerait Est-ce que vous arrivez à croire Que ce sont eux Qui ont réussi à battre les hackers Eh C'est cool Qui n'ait pas encore été révélé C'était qui déjà le mec Qui les critiquait là Ah Qui est chibidule là C'est plutôt honteux De les critiquer Alors qu'ils ont tout fait Par eux-mêmes Eh ouais Les voleurs fantômes Ils sont là Le gang Le squad Makoto et Yutsuke Ont décidé de venir t'aider Aujourd'hui n'est-ce pas Mais je ne les ai pas encore vus Que leur est-il arrivé Futaba Est-ce que tu peux nous ouvrir Ouvrir quoi Eh la porte de devant Pourquoi Tu ne viendrais pas Akira Nous sommes devant la maison de Futaba Vous voulez qu'on se voit là Mais pas le blanc Est-ce que c'est pas plus confortable Pour toi Mais vous n'en avez jamais parlé Ça serait bien Si tu pouvais te dépêcher Et descendre rapidement Il fait plutôt très très chaud dehors Vous êtes des démons Oui Il semblerait que On ait un rendez-vous direct Avec Futaba Makoto Elle veut y aller vraiment sérieusement C'est cool Futaba J'ai hâte de la connaître davantage Elle a l'air vraiment vénère en fait Ah 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 Oh c'est génial Elle est vénère Mais elle est complètement jetée au final Alors là on a une meilleure vue de sa chambre Donc il y a les figures Une Featherman comme je disais Il y a 1, 2, 3 Il y a 4 posters des Featherman Ce qui est assez stylé Donc il y a les fans Du jaune et du noir Ok Donc si je me souviens bien Le jaune c'est euh Attends le jaune c'est qui ? Je crois que le jaune C'est Yusuke Et que le noir c'est Kenji Ce qui est plutôt cool Bah c'est deux personnages sympathiques Le rouge c'est Yuu Ça c'est sûr Yuna Rukami Elle a sa peluche au dessus de son écran C'est vachement mieux rangé quand même Bon Qu'est-ce que c'est supposé être que ça ? Ne vous inquiétez pas pour ça C'est un design tellement avant-gardiste Tu as d'excellents goûts Moui hé hé Bon Et si on commençait Tu veux bien ? Qu'est-ce que vous comptiez faire ? J'aimerais seulement avoir une conversation normale avec elle Peut-être Les basiques de la communication Pour commencer après tout Tu sembles plutôt Confiante Oui Tu as l'habitude de converser Quand tu es présidente du conseil des élèves Ne pense pas trop durement à notre conversation Nous allons juste parler de choses normales aujourd'hui Et que veux-tu dire par des sujets ordinaires ? Tu sais Genre la nourriture Le temps Ce genre de choses Bien Commençons avec la nourriture Qu'est-ce que tu aimes manger Foutaba ? Tout ce qui est organique Euh C'est pas exactement ce que je voulais dire par là Elle a l'air gavée quoi Bon Essayons un sujet plutôt différent A propos du temps J'ai entendu que La vague de chaleur N'allait pas s'arrêter tout de suite Je sais pas Je sors jamais Oh oui c'est exact Makoto C'était un peu dépassé là C'est plutôt embêtant C'était pas vraiment censé se passer ainsi Eh Yusuke Qu'est-ce que tu fais depuis tout à l'heure ? Merci Oh c'est superbe Oh il a mélangé les Physormans Il est fou Quand j'étais en train de les toucher Une des têtes est sortie Mais j'ai fait en sorte de les réarranger De façon plus plaisante Wouah Mais Mon Mes enfants Qu'as-tu fait ? Pourquoi as-tu fait ça à mes enfants ? Ils avaient l'air d'être plutôt de mauvaise qualité Ah Ils font partie de la catégorie Félix Les Rangers Neo-Fizzerman Non Le jaune Avec la tête du rose Et le rouge A été complètement renversé Tout ça C'est de la faute d'Inari Inari Eh oui Tes vêtements ressemblent à des vêtements de renard Alors selon le folklore japonais Les renards sont comme les C'est Inari Sushi C'est pour ça que je t'appelle Inari Inari Oh Ils étaient tellement dans une pause parfaite C'était tellement de travail de les avoir mis ainsi Tu ne connais pas vraiment L'esthétique de ce genre de truc Inari Mais comment oses-tu dire ça aux gens ? Oh là là Ce n'est plus une conversation maintenant Ils sont en train de s'engueuler Ouais Je vois Ça te permet Leur versatilité te permet de créer n'importe quelle chaîne Scène Et de recréer des Des choses dramatiques selon ton imagination Oui La victoire c'est après une grande action Et les Néo C'est eux Qui ont les meilleures transformations C'est tellement cool C'est fascinant L'art Dépeint Dans des inspirations de Flash Mais Les modèles offrent tellement de Plaisirs différents Euh Regarde ça Futaba Futaba est en train d'avoir une conversation normale Non ? Il semblerait qu'il n'y ait aucun problème à parler aux autres Du moment que le sujet l'intéresse J'imagine que les sujets que j'avais amené ne sont pas vraiment les bons Bon c'est tout ce que je dois faire C'est plutôt agréable en fait Dans ce cas là Nous devrions peut-être avancer Vers l'étape suivante Pourquoi est-ce qu'on ne passerait pas Du temps Dans la chambre Ou la pièce de quelqu'un d'autre Oui Elle n'a pas eu vraiment la chance De quitter sa maison Souvent Ça serait peut-être une opportunité parfaite Je ne mettrai peut-être pas la barre aussi haute T'inquiète pas Nous serons là nous aussi Bien J'imagine que dans ce cas là Bon En tout cas je laisserai faire Han et Ryuji demain Akira sera toujours là Alors ça devrait aller Est-ce que je pourrais porter mon masque ? Je pense que ça serait peut-être mieux Si tu ne le faisais pas Allez allez J'arrive pas à imaginer A quoi va ressembler demain quoi Non bah t'inquiète c'est bon Putain bas et déchire Y'a pas de soucis C'était pas si mal pour une première fois Elle a encore un long chemin à faire mais Je me demande combien de temps ça va lui prendre Pour débarquer Allez à la plage surtout Eh les gars Je me sens tellement fier Ils arrêtent pas de parler des voleurs fantômes Comme quoi c'est nous qui avons abattu Betjad Le site de Mishima est complètement rempli de commentaires aussi Oui il faut avouer que les news sont plutôt incroyables Et ils parlent beaucoup du sujet Oui ils ne parlent non seulement des voleurs fantômes Ils ont parlé seulement des voleurs fantômes pour la journée entière On a beaucoup d'attention à travers toute la ville Bon comment se sent la personne qui nous a aidé à abattre Betjad Futaba-chan Bon de toute façon mes Phoenix Rangers ont quasiment rencontré une destinée funeste aujourd'hui Hein ? Mais tout ça c'était de la fausse de Yusuke Ne complique pas davantage les choses Peu importe Les choses ne sont peut-être pas passées parfaitement Mais nous avons réellement fait un pas en avant aujourd'hui Demain le but sera d'aller chez quelqu'un d'autre Futaba a peut-être une personnalité difficile à gérer Alors bonne chance à vous deux Tais-toi Inari Très bien c'est notre tour le suivant On se voit demain Futaba On a tellement de choses à te dire Oh j'ai hâte Han et Ryuji qui font une équipe Honnêtement ça me fait un peu peur Mais j'imagine qu'ils feront du mieux qu'ils peuvent Ah 3 messages Eh le magasin est ouvert On va peut-être faire un test J'ai besoin d'infos Alors Le truc qui est important c'est savoir si Oya est up ou pas Oh oui Mais j'adore quand ça se passe trop bien comme ça là C'est des très bonnes sessions On a commencé à pigir le truc quoi Eh tu sais que le magasin est toujours ouvert Alors n'hésite pas à passer Non merci Eh on devrait peut-être faire un test Le magasin est ouvert aujourd'hui Alors j'attends de te voir Non merci Allez c'est parti Oya Eh j'ai besoin d'informations Ma tête va exploser avec tout le travail que j'ai Alors ça serait peut-être bien de faire une petite pause et de respirer un peu Je pense que je peux devenir plus proche de Oya Grâce à Lilim Eh bah ouais cool Alors attends Ce que je vais faire c'est que je vais sauvegarder avant Et on va s'y téléporter tout de suite Histoire de régler cette histoire maintenant Allez let's go Go right away Très bien Alors je t'attends au bar comme d'habitude Et j'ai bien fait de sauvegarder vous voyez On a même pas eu le temps de lui parler alors que Quand on est pas là pour augmenter le lien on a le temps Mais quand c'est pour augmenter directement Et bah ça se quitte direct Oh la la Je suis tellement crevé Oh tout ça c'est à cause de mon quota Et de ce chef de merde Mais j'ai fait quelques progrès sur mes investigations personnelles J'ai fait quelques recherches sur les voleurs fantômes aussi Je commence à avoir une bonne impression qu'en fait C'est eux qui sont la vraie histoire En tout cas Il n'y a pas vraiment de signe d'un pouvoir interne qui mène tout ça Et pas d'argent sale qui change de main Alors je peux plus ou moins comprendre pourquoi t'es fan Plus je commence à en apprendre sur les voleurs fantômes Plus je commence à les comprendre Je crois que j'arrive à entrevoir leur sincérité Et ça me rappelle plus ou moins comment j'étais avant Et je sais très bien à quel point combattre les inégalités et le mal dans la société Est un combat qui ne se termine jamais C'est un travail sans mérite Mais ça ne sert pas à rien J'imagine que les voleurs fantômes Partagent aussi ce genre de passion J'imaginais pas que tu parlerais de passion un jour Ichiko-chan Peut-être que tous ces blablas à propos des voleurs fantômes Commencent à t'influencer Ou peut-être que ce n'est que ce gamin Peut-être Je veux dire C'est plutôt un gros fan des voleurs Tu sais alors Oui ? C'est Oya Oui c'est exact Quoi ? Vous avez trouvé Kayo ? Où est-elle ? Que vous voulez dire ? Que vous voulez vous dire par là ? Vous ne pouvez pas me le dire ? Et pourquoi vous ne pouvez pas ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez ! Kayo Est-ce que ça se pourrait que C'était un de mes amis journalistes Il pense qu'il a peut-être trouvé Kayo Il a suivi une Une rumeur qui était un peu Un peu tirée par les cheveux Et maintenant il dit que Il n'a plus envie d'être pris dans cette histoire Mais bordel ! Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas me dire ce qui se passe ? Je ne peux pas abandonner maintenant Au moins tu as fait des progrès Je veux dire On ne savait même pas que Kayo-Chan était encore vivante jusqu'à présent Arrêtez-vous là Hein ? J'étais sûr Je le savais Tu cherches toujours Kayo alors que l'affaire est terminée Et bien plus maintenant Je te coupe toutes tes ressources Je te suggère d'arrêter tes investigations Si tu ne veux pas affronter tes conséquences Attendez C'est vous qui avez fait pression sur mon contact Pour qu'il reste calme Je te l'ai dit Tu en as fait un peu trop Et je te double encore ton quota une nouvelle fois Et plus de recherche personnelle T'as compris ? Quoi ? Est-ce que vous essayez de me tuer ? Eh monsieur le chef Est-ce que vous pouvez vraiment faire ça ? Je ne pense pas que quelqu'un t'ait demandé ton opinion salope Quoi ? Comment il a osé parler à Lala-chan quoi ? Ecoute-moi Abandonne A moins que tu veuilles finir comme ton ami stupide Ne parle pas de Kayo ainsi Je N'ose même pas le faire Si tu oses encore parler mal de Kayo une nouvelle fois Je n'hésiterai pas à tabasser Et à te... A tabasser quoi Oh attends attends Retire tout ce que tu viens de dire Ou sinon je ferai bien pire Il est trop tard maintenant Les gens d'au-dessus ont décidé de... D'arrêter tout ça Et c'est ce qu'on va faire maintenant Est-ce que tu comprends ? Ce petit bâtard Il ne fait attention qu'à lui-même Mince Si ça devait arriver alors que j'ai enfin une nouvelle piste sur Kayo Qu'est-ce que je vais bien devoir faire ? Est-ce que je devrais le tabasser ? Calme-toi Ne te laisse pas te provoquer Vois ça D'une autre façon C'est simple à dire pour toi Bon J'ai besoin de rester calme Calme Ouais c'est ça calme Je ne peux pas lui donner d'autres raisons de me virer Alors Il va falloir que je reste calme Oh ça craint Je m'étonne que ça craigne Et encore un plus grand quota Ça va être un vrai problème Mais je ne peux pas abandonner J'ai fait une promesse Je n'arrêterai pas de me battre Et je vais prouver Que Je peux sortir d'autres articles géniaux En exclusivité les voleurs fantômes Ils volent des cœurs Et changent des vies Désolé Je vais réellement essayer de me calmer Je peux sentir la passion de Oya et sa dévotion Boum le diable rend 7 Le scoop Outre à jeu D'accord Donc ça veut dire que Quand on va se faire repérer On va avoir de moins en moins Le niveau de recherche qui augmente Et normalement Plus on battra l'ennemi Plus il descendra rapidement C'est cool Mais bon Je suis toujours frustré Toutes ces conneries Ils commencent réellement à me taper sur le système J'espère que je pourrais être meilleur Enfin plus Mieux contrôler mes émotions Comme tu le fais toi Tu devrais vraiment travailler là dessus Tu es charmante comme tu es J'ai bien envie de répondre ça Mais est-ce que c'est la bonne réponse C'est la bonne réponse Tu es charmante comme tu es Hein ? Allez 3 points Personne ne m'a jamais dit quelque chose de si gentil auparavant Et plus important que tout Ichiko-chan Est-ce que tu vas réellement avoir ton quota doublé Et tu vas gérer ? Bah c'est pas grave Je travaillerai juste deux fois plus dur Et tout se passera bien si j'arrive A garder le contrôle Et si je suis toujours en bonne entente Avec ma meilleure source qui est ici Oh je viens de me souvenir Euh fais moi un peu connaître le scoop d'aujourd'hui Ah on lui a pas parlé en fait Je parle des voleurs fantômes à Oya Et en tout cas ça lui a piqué son intérêt Et je sens que j'ai gagné du charme Ah oui 3 points de charme quand même Ça déconne 0 Point up Je sens qu'en charme Charme et knowledge ça va bientôt monter Je le sens Je sais pas quand mais ça va arriver Bon j'aurai y aller On se voit une prochaine fois Pour que t'aies des infos pour moi Et bah écoutez Ça s'est super bien passé Tout ce que je devais faire C'est passé Je suis très content On va se laisser là Et je vous dis à plus dans le prochain épisode Salut C'était JV Sous-titres par JV